Le Père Brice Le Père Brice et moi, nous étions dans ma voiture sur la rive sud en direction du chalet qu'on allait nous prêter pour des vacances fraternelles. Et c'est sur la route qu'on s'est dit, mais est-ce qu'au fond, notre peuple chrétien n'a pas besoin à la rentrée de faire comme une retraite après tout ce qu'on a vécu de difficile, de se laisser reprendre dans le Seigneur, consoler, guéri, comme un reset, comme une réinitialisation de la grâce fondamentale de notre vie chrétienne. Il restaure et rafraîchit mon âme. Et comment est-ce que ça se réalise ? Quelle est la source ? Eh bien, c'est le baptême. Vous avez tous été accueillis sur le porche d'une église quand vous étiez enfant et puis vous avez été plongés, baignés dans la mort et la résurrection du Christ pour naître de nouveau. Donc ce reset, cette réinitialisation, est une reprise de contact avec la source de la vie chrétienne. Le baptême est un sacrement. Qu'est-ce que c'est un sacrement ? C'est un signe efficace de la grâce de Dieu institué par Jésus-Christ. C'est la définition classique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, institué par Jésus-Christ ? Ce n'est pas lui qui a donné la forme actuelle aux sept sacrements. Et c'est une manière de dire que c'est dans le cœur de Jésus que se trouve la source de tous les sacrements. et cette source, curieusement, est un peu à l'inverse de ce qu'on voit dans la nature. Dans la nature, on voit des ruisseaux qui deviennent un torrent et le torrent, le fleuve qui va à l'océan. Ici, c'est l'inverse. C'est l'océan divin qui passe dans le torrent qui jaillit du cœur de Jésus. Et cette source se répartit, si on peut dire, en sept ruisseaux. Mais c'est la même et unique eau qui vient des cieux, qui est répandue. Ces sept sacrements sont la plénitude de la vie divine qui nous est donnée. Et le baptême fait partie de ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Baptême, Eucharistie et Confirmation, c'est par eux, c'est comme un trépied que les chrétiens tiennent debout dans la durée et surtout quand on est secoué comme on l'a été ces derniers temps. Nous avons entendu dans la deuxième lecture Paul qui dit à Tite « Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et de la restauration dans l'Esprit-Saint. » Le baptême est un sacrement de salut. Rappelez-vous ce qui est arrivé aux enfants d'Abraham quand ils ont traversé la mer Rouge. Dans la bénédiction de l'eau dont on se sert pour le baptême, il y a ce très beau passage aux enfants d'Abraham Dieu a fait passer par la mer Rouge cette race libérée de la servitude afin de préfigurer le peuple des baptisés. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a sauvé son peuple. Et combien nous avons besoin encore aujourd'hui d'être sauvés en nous appuyant sur cette grâce de libération. Rappelez-vous aussi ce que Dieu a dit à Moïse au buisson ardent « J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu le cri de ses douleurs, je connais ses souffrances. » Et nous avons peut-être vécu pendant ce temps de confinement de l'isolement, de la solitude, peut-être même de la dépression, de la colère, de la révolte. Ou bien nous avons expérimenté le deuil, peut-être, dans notre famille. Avons-nous perdu quelqu'un de proche qui n'est peut-être pas mort de la COVID, mais qui est mort dans des conditions qui sont très, très dures à accepter humainement. Et Dieu dit encore à Moïse, « Je vais descendre pour le faire remonter, ce peuple, vers une terre plantureuse, une terre où coulent le lait et le miel. » Donc, « Descendre et remonter. » C'est ça la réinitialisation du baptême. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le mot « baptême » signifie en grec « ensevelissement, plongée, immersion. » Et Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, « Par le baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ et vous êtes ressuscité parce que vous avez cru dans la force qu'il a ressuscité d'entre les morts. » Par le baptême, donc, nous avons rejoint Jésus dans sa mort. Mais est-ce que Jésus aussi ne nous a pas rejoint dans la mort que nous venons de vivre, dans l'ensevelissement ? Vous savez, il y a un psaume qui dit « Je monte au plus haut des cieux, te voilà, je descends chez les morts, te voici. » Jésus était là dans ce temps de descente au tombeau pour nous faire remonter dans la résurrection. Paul dit donc, « Vous êtes ressuscité avec le Christ parce que vous avez cru dans la force qu'il a ressuscité d'entre les morts. » « Vous avez cru, le baptême est le sacrement qui donne la foi, la foi qui sauve, la foi qui fait de nous les justes. » Vous l'avez entendu, Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans la version de Saint Matthieu, qu'on n'a pas entendue aujourd'hui, il lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc, c'est un don de l'esprit. Mais peut-être que vous avez été ébranlés dans votre foi. Peut-être même que certains ont perdu la foi autour de nous à travers les événements qui se sont produits. Quand on lit l'Évangile, vous savez, c'est très consolant de voir qu'un gars comme Pierre qui a été choisi par Jésus, celui qui fait la profession de foi magnifique, va renier le Christ trois fois. Il a été complètement déstabilisé par la croix de Jésus, par sa passion, par sa mise au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il était descendu, il a été remonté par le Christ. Beaucoup de saints aussi ont fait l'expérience de cette descente dans le tombeau où on a l'impression d'avoir perdu la foi. Sainte Thérèse disait « J'ai mangé au banquet de l'athéisme. » Mais, nous dit Paul, Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et de la restauration dans l'Esprit Saint. Il ne s'est pas occupé des œuvres de justice, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain du baptême. Alors, peu importe, je dirais, le bulletin qu'on a présenté à Jésus aujourd'hui de ce que nous avons vécu, Dieu ne tient pas compte de nos œuvres de justice, mais poussé par sa seule miséricorde, il me dit « Mon enfant, laisse-moi te donner un bain d'amour et de miséricorde. Laisse-moi te rafraîchir, te rappeler que je t'ai fait renaître dans les eaux du baptême, que tes péchés sont pardonnés, que tu es guéri de ta faute. Tu étais descendu, eh bien, moi, je suis descendu avec toi pour te faire remonter. » C'est ça, le reset qu'on veut venir, qu'on veut vivre dans les jours qui vont venir. Et nous allons nous donner des moyens concrets. D'abord, réinitialiser la louange. Vous savez, cette paroisse est animée par la communauté de l'Emmanuel. Vous sentez dans cette paroisse un certain dynamisme, une certaine joie. Eh bien, il n'y a pas de secret, ça vient de la puissance, de la louange. Quand on arrête de louer Dieu, on risque de tomber dans nos passions humaines, dans nos humeurs. Mais Dieu nous demande de faire un acte de foi, de le remercier pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Donc, lumière de la joie, peut-être que vous avez reçu un petit abonnement ce matin, mais on a recommencé la louange avec Fr. Kevin qui est revenu des États-Unis pour nous donner la cadence. Et nous allons, à partir de mercredi matin, quatre fois par semaine, vous proposer de partager ce temps de louange. Lumière de la joie, c'est un podcast qu'il ne faut pas écouter. Il faut le chanter et le prier avec nous. Ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas un concert. C'est pour que, où que vous soyez, chez vous, dans votre voiture, dans le bain, peu importe, vous chantez la louange avec nous. Vous bénissez Dieu et le Saint-Esprit est répandu en abondance, comme dit Paul. Nous allons aussi avoir un groupe de prières pour nous recéter aussi. Nous allons louer Dieu les mercredis soirs, tous les quinze jours, pour connaître cette joie de louer Dieu ensemble. Un nouveau programme alpha va se mettre en route et nous aurons, pour couronner ce parcours de réinitialisation, une journée du pardon, car ce sacrement de la réconciliation, vous savez, ça fait plus qu'un reset, parce qu'un reset, ça te remet à zéro. Dieu, il ne nous donne jamais zéro. Quand tu vas te confesser, c'est comme quand tu vas à la banque, la banque de Dieu, il t'enlève ta dette, puis tu es tout content, tu veux partir, mais il dit, « Hé, attends, il te donne un chèque pour te refaire, pour repartir. » Une nouvelle effusion de l'Esprit est donnée dans chacun des sacrements et dans ce sacrement de réconciliation qui renouvelle au fond la grâce du baptême. Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et de la restauration dans l'Esprit-Saint. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada